Le plus grand bien dans la mesure où on assiste à l'émergence de ce qu'on peut appeler des jeunes pousses, c'est-à-dire des jeunes qui se lancent, à mon avis dans des métiers d'avenir, et qui ont besoin de ce type de structure, de couveuse, pour précisément les aider à monter en maturité. Et j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la plupart de ces métiers qui sont ici abrités à la couveuse concernent des enjeux environnementaux, le traitement des déchets, agriculture, protéger des entrants, tout ça c'est des sujets auxquels nous, Ville de Bordeaux, sommes très très attachés, puisque nous avons la conviction qu'ils correspondent aux métiers de demain, et c'est pour encourager ce type de structure d'ailleurs que la Ville de Bordeaux va mobiliser quelques fonds pour aider la future promotion ici de cette couveuse à prolonger un peu la maturité de ces projets. Quand on voit toutes les initiatives qui actuellement existent, notamment ici au Sénégal et à Dakar, autour de l'économie sociale et solidaire, pour moi c'était parfaitement justifié que ce forum mondial puisse se tenir sur un continent et dans un pays qui est en train de faire preuve de son esprit d'initiative pour mieux faire connaître cette économie sociale et solidaire. Moi je, en tant que président du GSF, j'ai pour souci de démontrer que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une économie marginale, c'est une économie qui est en pleine émergence, qui correspond au métier de demain et qui est en train de fixer ce que seront les conditions, les pivots de l'économie future, donc qui permet d'inventer un peu le futur grâce à un modèle économique innovant et qui a besoin d'être encouragé par les pouvoirs publics. C'est ce que font des villes, des pays comme le Vaud, comme le nôtre, mais également des structures comme le GSF qui veulent vraiment aider à mieux faire connaître ce secteur d'activité.